Par un concours de circonstances coquilles, un jeune homme serviable et coquin se retrouve à devoir travailler dans une salle de sport pleine de fesses. Survivra-t-il à tous ces saignements donnés ? Je sors enfin mon webtoon, mon propre webtoon, dessiné et écrit par moi-même. Sachez quand même que c'était un de mes rêves à long terme, mais je n'avais pas du tout l'intention de m'y mettre maintenant. Mais il se trouve qu'il y a quelque temps, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire sur ma chaîne, le site Webtoon France a lancé un concours de webtoon pour déterminer les prochains webtoons qui seront mis en avant, quoi. Comme je le disais, c'est un de mes rêves. Mais je n'ai pas voulu commencer directement par une grosse histoire hyper compliquée avec des pouvoirs magiques, avec des plots, des trucs qui sont prévus depuis le début et tout. Non, comme je n'ai pas encore les skins nécessaires pour ça, je suis plutôt parti sur un truc humoristique sans trop prise de tête. L'objectif pour moi est donc de m'apprendre à dessiner de manière intensive, ce qui a très très bien fonctionné. Ma vitesse d'exécution au tout début du chapitre et à la fin du chapitre n'avaient rien à voir. Et donc je pense que vous constaterez une progression assez rapide sur l'ensemble de mes créations artistiques à l'avenir. Donc c'est quoi l'histoire ? C'est un petit peu ce que j'ai résumé au début. C'est l'histoire d'un gars en gros qui va se mettre à travailler dans une salle de sport. C'est un scénario assez simple. Et voilà, il va lui arriver diverses choses qui seront provoquées un petit peu par son côté un petit peu pervers. Un petit peu... Enfin pervers mais le pervers gentil. Pour vous donner une meilleure idée, j'ai trois grandes références en gros dans mon dessin et dans mon écriture. C'est donc GTO. L'anime Dumbbell Combien peux-tu soulever ? C'est un animé de musculation qui mélange humour et en même temps enseignement sur la musculation. Et Prison School, pour ceux qui connaissent. Alors bon, ça sera quand même moins hard que Prison School, étant donné que j'ai quand même envie de ne pas me faire bannir de Webtoon. Donc si vous aimez ces trois, normalement vous devriez aimer le mien. Comment pouvez-vous le lire, me demanderez-vous ? Eh bien, c'est simple ! C'est gratuit et c'est facile ! Je mettrai le lien dans la description. Ça se passe donc sur Webtoon. Je mettrai le lien dans la description, mais c'est encore mieux si vous avez l'application Webtoon. Quand vous cliquerez sur s'abonner sur mon Webtoon, sur l'application Webtoon, chaque fois que je sortirai un chapitre, vous recevrez une notification et vous pourrez lire directement le chapitre sur votre téléphone, sur votre tablette. Alors je ne vais pas vous demander de like le chapitre ou de vous abonner juste pour vous abonner ou juste pour faire grimper les chiffres. Mais ce que je vous invite à faire, c'est juste d'au moins le regarder et de laisser un like si jamais vous l'aimez. Parce que oui, ce Webtoon fait partie d'un concours, mais j'ai quand même envie de progresser de manière légitime. Donc voilà, lisez-le et laissez un like et abonnez-vous si vous l'avez aimé. Je parle bien du like sur le chapitre sur Webtoon, je ne parle pas de la vidéo. Vous pouvez laisser un like aussi sur la vidéo si vous voulez. Je laisse également un lien vers mon Patreon. Alors actuellement, mon Patreon, c'était quelque chose qui était orienté vers les fanarts, mais je vais petit à petit le changer et le développer pour aller uniquement avec mon nouveau Webtoon. Donc pour le moment, il n'y aura pas de récompense. Pour le moment, c'est juste si jamais vous voulez soutenir financièrement le Webtoon. Mais si jamais il y a un peu plus d'ampleur, peut-être que je rajouterais des trucs genre des dessins exclusifs ou des choses comme ça. Du Webtoon. Bon, et pour les 2-3 petits coquins qui resteraient, n'oubliez pas que vous pouvez acheter mon pack de Yuri Zahado de l'anime Tower of God. C'est un pack d'images. Alors, ça ne vous sert à rien à la base d'un pack d'images, mais disons que voilà, c'est des dessins que j'ai fait, que je n'ai pas publié sur mes réseaux, donc c'est comme des dessins exclusifs, quoi. Si vous voulez me soutenir, c'est un bon moyen, tout en ayant une petite récompense derrière. Vous cliquez juste sur mettre dans le panier, vous achetez, et vous aurez directement un lien pour télécharger le pack d'images, et également un email pour pouvoir reaccéder à ce lien si jamais vous perdez les fichiers ou des trucs comme ça. Je ne vais pas faire la promotion de ce pack à chaque vidéo, mais voilà, sachez que dans cette boutique-là, je vais petit à petit rajouter des choses, et également peut-être rajouter des choses liées à mon nouveau Webtoon, justement. Voilà, voilà, merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonne-toi si jamais tu n'es pas abonné, forcément. Très important, n'oublie pas de laisser un commentaire, que ce soit sous cette vidéo ou alors dans la section commentaires sur Webtoon, parce que voilà, je ne vais pas te mentir, que ce soit la vidéo sur Webtoon, avoir des commentaires pour moi, ça va m'aider encore plus. Et donc maintenant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du Grand ZFX. Voilà, voilà.